Dis donc Dico, t'as envoyé un mail à la coiffeuse, truffée de faute. Ben oui, quand tu lui écris prévoyez-moi des mèches marron, à marron il n'y a pas d'aise. Bon, too good, je vais quand même t'expliquer la règle. Donc, go pour le zéro faute en 60 secondes. Aujourd'hui, les adjectifs de couleur. Alors, il n'y a pas d'aise pour les couleurs qui représentent des fleurs, des pierres précieuses, des végétaux, des animaux. Par exemple, des mèches marron, marron est un fruit, donc pas d'aise. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Pour rose, mauve, pourpre, incarna, là, on mettra un s. Donc, d'établier rose, on met le s, mais d'établier orange, orange ne fait pas partie des exceptions, donc on ne met pas d'aise, puisque c'est un fruit. Alors, dernière indication, pour les adjectifs composés, il n'y a jamais d'aise. Par exemple, des pommes bleu marine, la bleu marine, il n'y a pas d'aise. Mais des pommes bleues, là, évidemment, on mettra un s. Allez, je vous donne un petit exercice, vous répondez dans les commentaires, et je vous fais un retour. Comment écrivez-vous des yeux turquoise ? Ensuite, des lèvres rouges carmin, et des pommes vertes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada